... Il se dégage de cette conférence un enjeu majeur qui est le maintien d'un réseau sanitaire efficient en tous lieux du territoire national et pour toutes les espèces animales. Aux côtés des détenteurs des animaux, dont particulièrement les éleveurs professionnels, les vétérinaires sont bien entendu une composante pivot de ce réseau sentinelle visant à détecter précocement les maladies animales, y compris les maladies émergentes. Consolider ce réseau est aussi lui donner les moyens de son évolution, de s'adapter aux nouvelles technologies, en un mot, agir pour que les animaux ne soient pas malades, voire le cas échéant que la prévention de ces maladies animales bénéficie à l'homme. Les enjeux sont aussi ceux de la crédibilité du message scientifique auprès des citoyens consommateurs. Les questions qui se posent sont d'ampleur européenne, voire mondiale. On peut prendre par exemple l'utilisation raisonnée des antibiotiques et la gestion des mécanismes de résistance. Qu'est-ce qui se pose ? On peut bien imaginer l'environnement réglementaire de la profession vétérinaire, d'imaginer l'environnement réglementaire de la e-médecine vétérinaire ou par exemple de l'entreprise vétérinaire composée différemment avec des profils pluridisciplinaires variés. C'est notre implication dans différents dossiers. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'antibiothérapie et de la maîtrise raisonnée de cette utilisation d'antibiotiques. Nous pourrions aussi parler de la bientraitance animale et de l'optimisation des conditions dans lesquelles les animaux, de manière générale, sont élevés. Je dirais que les maîtres mots pour l'ordre des vétérinaires et pour les vétérinaires en général, c'est s'adapter, accompagner le changement, innover, imaginer et surtout partager avec ses partenaires et les citoyens. Il me semble que la révolution numérique, l'apport des technologies, de la biologie, de l'intelligence artificielle sont autant de progrès nécessaires d'une médecine solutionniste dont il ne faut pas nier le bénéfice au service de la santé de l'animal et de l'homme. Par contre, ne concevoir ce progrès qu'à travers un vétérinaire ou une médecine vétérinaire augmentée est pour moi une impasse, certainement pas à court terme, mais au moins à long terme. Le futur doit se raisonner aussi dans une évolution du vétérinaire, je dirais dans une co-évolution du vétérinaire dans son environnement. Le vétérinaire est un scientifique écouté, un professionnel indépendant dont l'image dans la société est forte. Il doit être le passeur d'un certain nombre de messages positifs, scientifiques, dans une société où finalement le citoyen doute, doute du progrès, doute de l'efficacité de la vaccination par exemple, doute de la qualité sanitaire des aliments ou de la santé publique vétérinaire. Voilà, donc ce sont des enjeux qui me semblent importants. Tout ne rentrera pas par le biais de la technologie.